Hey ! Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés, vous savez que j'adore tourner ces vidéos, j'adore parler de produits de beauté, c'est de plus en plus rare sur ma chaîne mais je vais essayer en 2022 que ce soit de plus en plus courant et aujourd'hui on va parler de tous les produits que j'ai terminés fin 2021, je devais vous faire cette vidéo il y a très longtemps, je suis en retard, c'est pas grave je vais essayer, je me suis dit ça dans ma tête, à partir de maintenant de faire une vidéo produits terminés tous les deux mois donc logiquement vous en aurez une aussi fin février pour ce que j'ai terminé en janvier-février mais là c'est tous les produits que j'ai terminés avant le 1er janvier et je comprends pas comment c'est possible qu'il y en ait autant alors que je vous avais fait une vidéo produits terminés pas si longtemps avant écoutez, j'ai eu le... je sais pas où j'allais avec cette phrase alors on va commencer tout de suite avec une bougie de chez Bath & Body Works, c'est la Vanilla Birch, celle-ci alors le pot est hyper joli, clairement j'ai pas envie de le jeter ça sent bon, est-ce qu'on peut dire autre chose d'une bougie parfumée ? ça sent vraiment hyper bon, mais je peux pas vous dire pourquoi, j'ai pas aimé faire brûler cette bougie, j'ai pas aimé avoir cette odeur chez moi je crois que vraiment en termes de bougies, je deviens de plus en plus... plus j'en ai testé beaucoup grâce à Bath & Body Works c'est au fait que j'habitais en Australie et que j'y avais accès facilement, j'en ai testé énormément et vraiment je crois que mes préférées c'est les bougies qui sentent le bois, les plantes, les feuilles, la fleur d'oranger à la limite plutôt des trucs un peu naturels qu'on retrouve dans la nature, là c'est vrai que c'est un parfum qui fait très, c'est censé sentir le bois et la vanille mais moi je trouve que ça sent un parfum, si ça existait en parfum limite j'aimerais bien tu vois pour te mettre sur toi mais c'est pas le genre d'odeur que j'aime avoir dans toute une pièce en fait j'ai terminé une crème pour les pieds, le truc que j'utilise extrêmement rarement mais celle-ci je l'ai adorée clairement si elle existait en parapharmacie ou en supermarché je la rachèterais mais juste le fait de devoir passer une commande sur un site un peu particulier où je passe commande pour rien d'autre me repousse à le recommander donc malheureusement je vais pas recommander ce produit là mais si je tombais dessus un jour dans un magasin bio je l'achèterais, elle est géniale c'est de la marque Chanvria, c'est une crème bio pour les pieds qui hydrate et soulage à base d'huile de chanvre 100% vierge moi ma crème préférée pour les mains c'est la crème au chanvre de chez The Body Shop je réalise que le chanvre c'est une matière hyper riche, hyper nourrissante et réparatrice et c'est vraiment quelque chose que j'aime pour les zones sèches comme les pieds ou en entretien sur les mains donc peut-être qu'au lieu de rechercher cette crème à tout prix je pourrais essayer de trouver une autre crème accessible plus facilement vers chez moi mais qui contienne du chanvre, peut-être que ça ce serait pas con comme idée je sais qu'il y a The Body Shop à La Réunion et qu'il faut une crème pour les pieds au chanvre qui apparemment est super mais sauf que c'est loin de chez moi, j'ai pas envie encore une fois de faire beaucoup de route juste pour ça donc on verra à l'occasion, de toute façon j'ai des crèmes pour les pieds, enfin j'ai au moins une crème pour les pieds à finir dans mes stocks avant d'en racheter, en tout cas j'ai adoré c'est issu du terroir de l'aube en champagne trop cool donc en plus elle marche vraiment 100% française si vous tombez dessus les gars vraiment cette crème là vous pouvez foncer pour les pieds, elle est top vous le savez j'utilise très peu de shampoing d'après shampoing parce que je me lave les cheveux une fois par semaine de grand maximum et donc là j'ai terminé seulement un shampoing et un après shampoing mais je les ai adoré tous les deux, vraiment ça c'est un immense coup de coeur déjà j'aime bien cette gamme, Garnier, Fructis, Airfood j'ai testé à la papaye, là dans mes tiroirs j'ai un masque à la banane que j'ai pas encore testé et là j'avais pris aloe vera parce que je cherchais un shampoing pour l'été qui soit vraiment très léger qui soit pas desséchant mais en même temps qui soit pas alourdissant enfin bon tu vois un truc cool en fait et j'ai pris celui-là pour cheveux normaux à sec qui hydrate sans alourdir c'était précisé à l'aloe vera, alors déjà l'odeur mais je suis totalement fan c'est une odeur très fraîche, un peu aquatique mais en même temps ça sent vraiment le shampoing si dans ma tête je devais me dire quelle est l'odeur ultime qui représente les shampoings de l'univers ça serait cette odeur là, ça sent le shampoing, je sais pas trop comment dire autrement mais il y a un petit côté acidulé, frais, pétillant que j'adore, c'était trop agréable et vraiment ça fait exactement ce que ça dit, bon déjà ça m'énerve qu'on dise hydrate les cheveux ne boivent pas, les cheveux c'est une matière morte, ça boit pas, ça mange pas on peut pas les nourrir vraiment mais je cherchais quelque chose qui ne les emmêle pas parce que vous savez que moi les shampoings bio j'ai lutté, j'ai lutté mais ça fait pendant peut-être 5 ans que je me suis acharnée avec des produits bio pour les cheveux ça ne me correspond absolument pas, depuis que j'ai arrêté mes cheveux sont beaucoup plus épais beaucoup plus en forme, ils cassent beaucoup moins donc il y a un moment où il faut arrêter et je pense que comme beaucoup de gens je suis tombée dans le marketing de la peur d'essayer d'éviter certains ingrédients, on sait pas trop pour quelles raisons obscures parce qu'une fille a dit que mais en fait non, quand tu te renseignes vraiment à la source il n'y a rien de mauvais à utiliser ça enfin moi je le pense en tout cas, chacun est libre de penser comme il veut ah c'est recyclable la bouteille et le bouchon, ah bah ça c'est cool écoutez j'ai adoré, ça m'a pas emmêlé les cheveux, ils étaient tout doux après ils sentaient bon, ils étaient légers, mes boucles étaient bien formées enfin vraiment ce shampoing, je sais d'avance que je le rachèterai et je pense que quand j'irai en France je m'en ferai un stock parce qu'ici, l'autre fois je l'ai vu je crois qu'il était à presque 6 euros à supérieur, je trouve ça cher je pense comparé à ce que vous, vous le payez en France donc quand j'irai en France la prochaine fois je me ramènerai un petit stock et pour aller avec, toujours dans cette idée de pas alourdir, j'ai utilisé cet après shampoing de chez Garnier Ultra Doux au lait d'amande nourricier démêle à doulcier sans alourdir pour les cheveux déshydratés encore une fois, les cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés donc ils peuvent pas être déshydratés mais bref, vous avez compris cet après shampoing je l'ai trouvé très chouette mais un poil trop léger pour moi j'ai besoin d'un truc un peu plus gras parce que j'ai les cheveux bouclés ils commencent à être long et je galère de plus en plus à les démêler donc il me faut un truc vraiment gras pour pas que j'ai à trop passer la brosse et à trop abîmer mes cheveux mais ça vraiment je le conseille à tellement de gens si vous avez les cheveux fins mais que vous aimez quand même vous démêler les cheveux avec un démêlant ce qui est quand même plus recommandé pour éviter de les casser et que vous voulez un truc qui alourdit pas alors l'odeur elle est divine mais divine ah ça sent le... ah mon dieu bah ça sent l'amande en fait mais une trop bonne odeur d'amande un peu fraîche exactement comme j'aime vraiment je vous le conseille celui-là à moins que vous ayez les cheveux très emmêlés très épais, très crépus que vous ayez besoin d'un truc plus gras moi c'était presque parfait il manquait juste une petite pointe de gras à l'intérieur donc je me tournerais plus forcément vers celui-là mais il était quand même vraiment excellent un déodorant que j'ai utilisé pendant une semaine et que je jette vraiment il est plein c'est quelque chose que j'ai acheté en Australie mais c'est une marque néo-zélandaise quand j'habitais en Nouvelle-Zélande j'utilisais beaucoup cette marque pour plein de choses c'est la marque Only Good si vous habitez en Australie, Nouvelle-Zélande c'est sûr que vous l'avez déjà vu passer c'est une marque naturelle sans huile de panne, sans aluminium 100% naturelle orange, basilic et citron vert ça c'était la senteur écoutez je pus quand je mets ça alors j'ai pas une transpiration qui sent mauvais mon dieu merci je touche du bois pas encore bon j'imagine que si si je transpire dans des vêtements que je les garde toute la journée je schlingue comme tout le monde mais sur le coup quand je transpire j'ai pas une transpiration qui sent fort je pense que c'est aussi dû au fait que je mange très peu de viande et des trucs qui font sentir la transpiration en général mais ça ça te fait puer j'ai jamais vu ça tu le mets ça sent pas grand chose et au fur et à mesure de la journée tu pues alors je me suis dit bon ça va être mon déodorant du soir après la douche et bah écoutez même comme ça je finis par puer donc je l'ai utilisé en été aussi je l'ai mis peut-être à rue d'épreuve mais vraiment pas pour moi je pense que je vais le jeter je vais voir si ma mère elle veut l'essayer voir sur elle si ça fait la même chose ou pas mais sinon je vais le jeter c'est pas grave et tant qu'on est dans les déodorants vous savez que mes déodorants préférés du soir que j'ai découvert depuis que je suis à la réunion c'est ça d'oeufs pouvoir des plantes attendez je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit qui me gêne je lisais donc les petits déodorants d'oeufs comme ça en fait leur particularité c'est que c'est un éco spray meilleur pour la planète ils disent alors franchement cet argument là j'en suis vraiment revenue je m'étais dit oui quand tu l'utilises ça fait un spray comme un déodorant en fin de vie ça fait parce qu'en fait il y a très peu de gaz à l'intérieur mais écoutez vous voyez moyennant quoi il reste du produit que je peux pas utiliser donc est-ce que c'est plus écologique de mettre peu de gaz dans un produit et de gaspiller ça à l'intérieur et de devoir du coup en racheter un donc ça fait une autre bouteille en métal à recycler après enfin je suis pas convaincue par le côté écologique très sincèrement par contre j'adore c'est hyper frais ça sent bon l'odeur ne vire pas moi c'est mes déodorants du soir ça m'arrive aussi d'en mettre en journée mais j'aime vraiment c'est des odeurs très particulières que j'ai jamais senties dans un déodorant comme ça en bombe ça sent vraiment assez naturel ça sent vraiment les plantes avec une petite touche un peu plus agréable quand même que juste de casser une feuille dans ton jardin et de renifler la tige enfin tu vois ce que je veux dire c'est quand même un peu plus une odeur j'imagine un petit peu plus synthétique un peu plus travaillée mais vraiment hyper agréable très doux ça c'était la scinteur arbre à thé j'ai déjà utilisé la scinteur eucalyptus que vous avez dû voir dans ma dernière vidéo pour déterminer et en ce moment j'utilise gingembre écoutez j'aime beaucoup les trois donc très agréable et ça je sais que je rachèterai mais par contre ça ça me gêne et aussi je trouve ça assez cher à Réunion on a terminé tous les deux avec Hugo deux gels douche de la marque Energy Fruit dans la catégorie bio on n'a pas aimé ni l'un ni l'autre on n'aime pas la texture ça sent pas assez fort c'est hyper liquide on dirait que t'achètes de l'eau c'est très aqueux celle-ci c'était une crème donc c'était un peu moins pire mais vraiment c'était quand même pas génial fallait en mettre beaucoup je trouve vraiment pas cool quoi ça c'était la crème de douche hydratante à la rhubarbe et à l'amande quand j'ai vu l'odeur et tout même quand tu sens comme ça ça sent plutôt bon et en fait sous la douche ça sent plus rien c'est trop léger si vous aimez les produits bio et les odeurs très légères sous la douche bah écoutez ça pourrait vous correspondre mais moi je vois pas l'intérêt de payer ça pour ça en fait j'ai l'impression que c'est de l'eau je préfère encore utiliser un pain de savon au moins je sais que il y a plus de produits lavant à l'intérieur au final et celui-ci c'était aloe vera bio et fleurs de tiare ça j'avais acheté pur Hugo qui adore les odeurs de mon oeil et tout ça moi j'aime pas trop ça et lui ça lui va super bien en plus mais pareil ça sentait pas assez fort il me disait mais c'est faut appuyer comme un malade c'est l'impression que c'est que de l'eau vraiment c'est pas nos préférés du tout donc les gels douche énergie fouille on a compris je crois qu'il nous en reste un peut-être deux mais je crois un en stock mais après ça moi c'est clair que j'en achète plus un gel douche gommant énergisant je m'en suis plus servi les jours où j'avais besoin d'un petit gommage je l'avais eu gratuitement avec une commande Yves Rocher c'est à la framboise et à la menthe poivrée c'est violent l'odeur hyper violent ça sent les fruits mais très chimiques mais c'était agréable écoutez je parle de l'odeur parce que la texture j'ai pas aimé en fait le problème donc c'est des micro grains et tu ne peux pas t'en débarrasser j'ai galéré à chaque fois après à me rinforcer et en sortant de la douche je m'essuyais et je sentais que ma serviette quand je me frottais pour m'essuyer qu'il y avait encore des micro grains contre ma peau qui étaient accrochés je ne peux pas expliquer la texture de ce truc mais les grains restent collés à ta peau donc j'ai trouvé ça vraiment insupportable Hugo lui a tellement de poils que je pense qu'il n'a même pas vu qu'il y avait des trucs coincés dedans des petits grains et tout moi personnellement je ne réutiliserai pas ça c'est clair si jamais j'en ai un gratuit un jour dans une commande parce que j'aime beaucoup Yves Rocher je continue à commander des trucs une fois de temps en temps une fois par an environ mais si je reçois ça dedans je le donnerai à quelqu'un parce que clairement c'est pas pour moi une bombe d'eau thermale d'Aven je mets toujours ça après ma douche le soir je ne peux pas m'en passer ça fait des années que j'utilise ça et je ne suis pas prête d'arrêter je vous le dis tout de suite pour l'instant je suis en train d'utiliser des mini bombes et c'est l'eau de la roche posée qui est très sympa aussi c'est ma deuxième préférée après Aven et quand j'aurai plus rien je ne rachèterai que les grosses bouteilles comme ça parce que c'est quand même plus écologique que des petites mais vu que j'ai du stock à écouler j'essaie de le faire avant de racheter autre chose une crème pour le corps et sachez qu'en été là j'ai beaucoup de mal à utiliser des produits pour le corps donc ça ne descend pas vite je ne pense même pas qu'il y en aura dans ma vidéo de janvier-février ça je l'ai fini je me demande si je ne l'ai pas fini fin novembre ou un truc comme ça c'est un beurre corporel de chez Bass & Body Works dans la gamme Aromatherapy je crois que c'est ma gamme préférée chez eux j'avais essayé des gels douche crémeux à l'huile d'olive que j'avais adoré et donc ça c'est un beurre corporel vanille et patchouli sachant qu'après avoir acheté ça j'ai découvert que je détestais l'odeur du patchouli quand j'en sens sur les gens il y a une odeur qui me gêne ça ne me gêne pas tant chez les autres mais je ne pourrais pas porter cette odeur donc quand j'ai vu ça après je me suis dit merde et en fait ça sent très bon il y a un petit côté comme fumé pour moi ça sentait la vanille fumée qu'on aurait fait fumer débrouillez-vous avec ça non vraiment ça sent bon mais c'est une odeur très hivernale chaude un peu sucrée ouais il y a ce côté feu de bois avec donc clairement pas trop adapté à la réunion je suis contente de l'avoir utilisé et tout et ultra nourrissant par contre à ce niveau là rien à dire c'était hyper efficace juste niveau odeur et tout c'est peut-être pas ce qui me correspond le mieux ici quoi une huile de douche amande et fleurs d'oranger de chez Yves Rocher j'ai adoré ce produit alors je trouve pas que ça sent l'amande et la fleur d'oranger je sais pas comment vous dire mais ça me rappelle ah mais oui mais c'est ça que ça me rappelle ah mais c'est fou ça pendant tout le temps que je l'ai utilisé je me suis demandé à quelle odeur ça me rappelait à quoi ça me faisait penser pourquoi je connaissais déjà cette odeur et ça vient de me frapper en plein visage que ça sent exactement la même chose que la gamme comment ça s'appelle baume d'amour je crois du couvent des minimes c'est une marque qui a complètement changé donc cette odeur ne se fait plus on peut plus la trouver j'ai encore un gommage que je suis en train de terminer de cette odeur mais c'est un truc de malade comme ça sent exactement la même chose les gars si vous étiez fan de l'odeur et je sais qu'ils avaient vraiment des fans cette gamme là baume d'amour de chez le couvent des minimes testez l'huile de douche amande et fleur d'oranger de chez Yves Rocher parce que c'est la même odeur par contre je tiens à vous signaler que la brume pour le corps ne sent absolument absolument pas du tout la même chose c'est censé être la même odeur mais ça l'est pas du tout ah là là ça sent trop bon ah mais trop bien j'en ai une autre à utiliser bah je saurais maintenant ça va arrêter de me tracasser chaque fois que je me douchais je me disais putain mais c'est quoi cette odeur et pour ceux qui connaissent pas et bah ça sent le bébé le propre la douceur des des draps en coton tout doux fraîchement lavés je sais pas trop comment expliquer mais ça sent vraiment ça ça sent la douceur voilà la lotion tonique algorescence de chez Algo Vital donc c'est un petit mélange je pense d'eau de fleur j'adore cette odeur c'est vraiment comme un mélange d'eau de fleur c'est un petit peu fleuri mais un petit peu acidulé en même temps j'aime beaucoup 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 ce produit après c'est une lotion tonique d'eau de rose c'est pas tu vois pas un énorme effet mais moi je m'en sers pour faire pénétrer mes soins le soir en fait je spray mon visage et quand il est encore mouillé je mets mon sérum pour qu'il pénètre mieux dans la peau et tout je m'en servais comme ça et c'était parfait et en plus celui-là est bio et pareil exactement au même titre que ça j'adore mais si je tombe pas dessus ni aller comme ça dans une pharmacie je vais pas l'acheter en gros je vais pas traverser la terre pour l'acheter un shampoing douche de chez Ushuaya qui était plutôt pour Hugo mais que j'ai utilisé aussi sésame noir et yuzu japonais c'était marrant la texture c'était tout noir donc ça vous le trouvez en supermarché hyper facilement c'est une odeur super fraîche mais un petit peu raffinée ça sent un peu le parfum pour homme je trouve vraiment ça pourrait être un parfum à part entière ça me fait penser un peu au parfum d'Yves Saint Laurent pour homme ou des trucs comme ça c'est vraiment pas mal je trouve pour un gel douche de supermarché à ce prix-là et c'est quelque chose que je rachèterais à Hugo parce que j'aimais bien aussi quand il sentait ça moi les gels douche pour homme j'adore ça pour après le sport ou une journée où j'ai vraiment très chaud genre c'est la canicule ça me fait tellement du bien de me doucher avec ça après ça me rafraîchit encore plus en fait qu'un gel douche classique mon huile démaquillante préférée je vous en parle tout le temps c'est celle de chez Caudalie enfin ma préférée c'est celle de chez Shiseido mais c'est un produit de luxe qui coûte extrêmement cher je vois pas l'intérêt de mettre autant dans un produit nettoyant alors que même de l'huile d'olive ça fait très bien l'affaire donc ça c'est un entre deux ça coûte plus cher que ce que j'aimerais payer pour ce genre de produit mais ça va encore à La Réunion ça coûte environ 15 euros ce que je trouve cher vraiment pour une huile démaquillante mais pareil quand j'irai en France je me ferai un stock c'est l'huile de soin démaquillante huile de ricin et amande douce elle sent l'amande c'est aussi une des raisons qui fait que je l'aime c'est une odeur très légère ça embaume pas ta salle de bain à l'amande mais c'est une petite odeur légère agréable j'aime bien parce qu'elle est assez visqueuse et je me rends compte que j'aime de moins en moins en fait les huiles nettoyantes trop liquides qui te coulent partout dans le cou t'arrives pas à faire un bon massage avec ça c'est tellement épais ça accroche à ta peau ça démaquille bien tout sans couler partout donc vraiment c'est un bonheur et j'en ai racheté une j'en ai toujours 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 une dans mes placards parce que c'est la vie quoi j'ai terminé une crème nutritive compensatrice de chez Aven autant vous dire que c'est du beurre le truc c'est la crème la plus grasse que je peux utiliser un stade au dessus de ça je peux pas j'ai d'ailleurs donné une crème à ma grand-mère là parce que récemment parce que c'était beaucoup trop riche pour moi ça c'est ma limite ma grand limite et là en été je pouvais pas utiliser ça donc je l'ai utilisé vraiment avant qu'il y ait les grosses chaleurs ici les grosses canicules c'est un pot ultra lourd en verre elle est pas du tout pratique mais quelle idée de faire un pot de cette forme là quoi pour aller chercher dans le coin là c'est pas chiant alors qu'un pot droit avec les bords droits c'est tellement mieux bref pas trop compris cette crème là je vous la conseille vraiment si vous avez une peau très sèche qui a besoin d'être enveloppée nourrie cocoumine j'ai horreur de ce mot oui je ne supporte toujours pas ce terme j'ai beau l'utiliser un peu tous les jours pour essayer de m'y faire ça ne marche pas Aven c'est une bonne marque aussi si vous avez la peau sensible donc si vous avez la peau sensible et très desséchée écoutez cette crème elle est faite pour vous les gars fin 2021 j'ai aussi terminé deux sérums mon préféré et un que j'ai pas apprécié donc celui-ci c'est de chez Hollywood Skin je vous en parle tout le temps je vous mets le lien en barre d'infos écoutez oui je crois que je vous l'ai pas dit de vive voix mais je me suis inscrit au programme partenaire Amazon là j'ai regardé à quoi ça correspond en gros les liens maintenant Amazon que je vous mets dans la description si vous cliquez dessus et que vous achetez en passant par mon lien ça me rapporte quelques centimes mais quand je vous dis quelques centimes c'est 0,0 quelque chose enfin de ce que j'ai vu c'est vraiment pas grand chose mais quand même j'apprécierais si vous achetez ces produits un jour et bien passez par mon lien je vous le mets en barre d'infos donc ça c'est un sérum au rétinome mais il y a aussi de l'acide hyaluronique dedans de la vitamine C de la vitamine E des niacinamides du thé vert enfin c'est vraiment un sérum que je trouve ultra complet qui me fait une peau moi c'est juste ça en fait les ingrédients qu'il y a dedans à la limite ça veut pas dire grand chose c'est l'effet que ça a sur la peau qui compte et moi vraiment ça me lisse la peau ça resserre mes pores ça me donne plus d'éclats et en ce moment là je l'utilise plus parce que je me suis lancée dans autre chose et j'ai l'impression de voir ma peau décrépire à vue d'oeil je vous jure du coup le sérum que je suis en train d'utiliser en ce moment je vais le passer en sérum de nuit sur les mains et je vais reprendre un pot comme ça parce que je ne peux plus vivre sans les gars il coûte une trentaine d'euros sur Amazon parfois j'ai déjà réussi à le choper à 25 une fois encore j'avais réussi à 20 mais bon il est plus souvent à 30 quand même honnêtement je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et ça c'était un sérum de chez Pierrico le chrono active sérum haute régénération ça m'a fait aucun effet pareil j'ai pas trop aimé parce que ça avait un effet siliconé sur la peau donc j'avais l'impression que ça recouvrait ma peau de plastique ça remplissait mes pores mais avec du rien qui sert à rien j'ai vu aucun effet sur ma peau donc pareil j'ai utilisé sur mes mains en sérum de nuit mais en fait je pense que c'est peut-être un bon sérum mais maintenant j'ai des goûts tellement plus pointus et plus spécifiques sur les sérums que j'aime que tous les autres que j'essaie je suis toujours déçue en gros maintenant que j'ai trouvé mon graal j'ai un peu du mal avec les autres une mousse de douche de chez mon savon ça vous le trouvez en supermarché c'était odeur pêche et fleur de tilleul c'est l'odeur vraiment qui m'a donné envie mais très 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 déçue de l'odeur ils disent douche et rasage ah ouais tu peux t'en servir de mousse de rasage mais cool bon je m'en rase pas mais c'est bon à savoir en fait je m'attendais à un truc un peu plus raffiné quand tu dis tilleul c'est quand même spécifique et tout en fait ça sentait une odeur très chimique un peu fruitée mais tu me fais sentir ça tu me fais sentir n'importe quoi d'autre c'est pareil quoi je me dirais pas il y a un peu de tilleul non c'est très quelconque en fait et puis la mousse je la trouve pas assez onctueuse alors autant je critique les gels douche de chez Energy Fruit autant leur mousse de douche elles sont onctueuses elles sont elles s'étalent bien tu sens qu'il y a beaucoup de savon à l'intérieur alors que ça j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'eau à l'intérieur et vraiment j'ai pas aimé plus que ça j'en ai une autre à utiliser mais pareil je réitérerai pas le soleil est en train de sortir une huile pour les cheveux de chez Porilla exactement au même titre que ça et tout le reste je vais pas vous refaire le foin mais je sais pas où ça s'achète donc je ne le rachèterai pas mais si on m'en offrait ou je sais que ça c'est ma belle mère qui me l'avait donné elle l'avait eu dans une box et si elle retrouve ça dans une box c'est qu'elle me redonne je serai ultra contente mais je ferai pas des pieds et des mains pour le racheter il faudrait que je dise que j'ai un mot qui veut dire tout ce discours pour résumer un peu ça pourrait être si je vous fais ça veut dire que c'est des produits que j'aime bien mais que j'irai pas à courir pour racheter donc c'était de la marque Porilla c'était un mélange d'huile que j'ai utilisé en masque d'huile la veille des shampoings que je garde toute la nuit vraiment depuis que je me suis remis au bain d'huile je me suis dit mais pourquoi j'ai arrêté toutes ces années si je sais pourquoi j'avais pas le temps j'avais un bébé j'avais des choses à faire mais vraiment depuis que je refais ça incroyable comme ça protège tes cheveux en fait de la casse de l'eau les cheveux n'aiment pas l'eau ils sont hydrophobes donc quand on se lave les cheveux ça les agresse ça les abîme et de les protéger avec de l'huile avant ça limite beaucoup les dégâts donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille quel que soit votre type de cheveux c'est de vous faire des masques d'huile avant les shampoings moi je fais la veille parce que vraiment j'espère que mes cheveux vont en boire un maximum donc j'ai une tendance à avoir des cheveux un peu rêches et tout mais si vous vous avez des cheveux gras vous avez un peu peur vous n'êtes pas obligé de le laisser poser des plombes ça peut être juste 20 minutes avant ou alors vous pouvez ne pas le faire du tout si ça vous saoule ou si vous trouvez que vos cheveux ne s'abîment pas à la douche moi vraiment quand je me lave les cheveux après je me les coiffe sous la douche et tout je perds tellement de cheveux enfin je perdais que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose donc avec des compléments alimentaires plus ça écoutez pour l'instant ça se passe bien et pour les compléments alimentaires c'est toujours la même chose je prends de la spiruline je suis étonnée de ne pas avoir de peau ici je pense que j'ai oublié de vous en mettre mais je termine enfin je prends de la spiruline en permanence accompagnée de vitamine C et voilà j'ai terminé un truc de vitamine C celle-ci elle était sans sucre goût cerise le goût était violent ça faisait un bonbon hyper sucré hyper acidulé donc quand tu prends ça dès le matin c'est un peu agressif c'était pas super agréable et aussi ce que j'ai pas aimé c'est que c'était c'était pas des tubes c'était des plaquettes comme du doliprane comme un médicament que tu casses donc il y avait encore du plastique à l'intérieur enfin j'ai pas trop aimé le conditionnement on va dire et puis le goût était pas agressif mais en soi c'était de la vitamine C quoi et surtout je prends toujours de l'acérola moi j'essaie de prendre de la vitamine C naturelle et pas chimique, synthétique j'ai terminé un petit gel antibactérien ça on me l'avait donné sur Qatar Airways et écoutez je pensais que ça allait être un truc basique à l'alcool et tout et en fait ça sentait super bon ça sentait les fleurs et c'était très agréable voilà bon j'en termine pas tant que ça j'en utilise à chaque fois que je sors d'un magasin et tout mais voilà je suis pas une grande malade de ça je trouve que ça dessèche les mains donc quand je peux au possible je préfère me laver les mains bien sûr j'ai terminé plein de petites crèmes solaires celle-ci c'est de la marque Priceline donc il y a que les Australiens qui pourront acheter ça parce que c'est une série de drugstore de parapharmacie une série une chaîne de parapharmacie en Australie c'est là où je travaillais ou bref vous avez suivi ma vie je pense et cette crème solaire elle était très bien je l'ai même utilisée sur mon fils c'est une crème solaire pour tous les jours SPF 50 pour les peaux sensibles résistants 4h à l'eau c'est un peu l'équivalent de la crème qu'on peut trouver n'importe où Nivea ou j'en sais rien elle est vraiment très bien j'en ai encore des petites comme ça et très pratique si vous savez pas quoi faire de vos mini formats de crème solaire bon outre le fait d'en avoir toujours sur soi au cas où tu te retrouves inopinément sous le soleil et que tu vas en mettre sur ton bébé sur toi et tout ça moi je m'en sers j'en garde toujours une dans mon sac à main et je m'en sers pour mes mains parce que autant le matin avant de sortir de chez moi je pense à me mettre de la crème sur le visage le cou, le décolleté tout ça mais j'oublie souvent mes mains et les mains elles prennent cher les gars avec l'âge donc vraiment surtout quand tu conduis t'as les mains comme ça en plein soleil pendant je sais pas combien de temps donc très clairement c'est important de se mettre de la crème sur les mains quand on passe du temps au soleil et moi comme j'oublie j'en ai toujours sur moi au moins pas d'excuses et j'ai terminé aussi celle-ci pareil c'est une marque australienne mais je sais que j'ai quelques abonnés qui habitent en Australie et donc c'est la marque Cancer Council à chaque fois je galère avec cette marque c'est SPF 50 c'est vraiment les crèmes classiques aussi qu'on trouve dans toutes les parapharmacies qu'on trouve même au supermarché il y a la version rose qui est mat et adaptée aux peaux sensibles moi je préfère la version bleue qui est résistante à l'eau alors que celle-ci ne l'est pas sachant que j'habite à l'araignée on transpire beaucoup vaut quand même mieux avoir un truc qui accroche bien la peau sinon ça finit par te couler dans les yeux mais écoutez elle est très légère elle est légèrement hydratante aussi ce genre de crème t'as pas besoin d'être de crème hydratante dessous ça t'hydrate en même temps donc j'adore et j'en ai encore un grand tube à utiliser je suis méga contente mais je vais garder ça vraiment plutôt pour l'hiver parce que là je transpire beaucoup trop écoutez on y est allé très fort du gel douche fin 2021 j'ai fini mon gel douche à la verveine de chez l'Occitane heureusement j'en ai un deuxième écoutez c'est un délice c'est un pur bonheur en 100 ans comme ça j'avais aimé mais je me rendais pas compte à quel point le fait d'avoir ça sur tout ton corps dans ta douche dans ta salle de bain c'était un moment mais exquis vraiment après faut aimer ce genre d'odeur mais moi vous savez que c'est ce que je préfère les odeurs un peu agrumées citronnées un peu comme la bergamote voilà bergamote, verveine, citron toutes ces choses là mais j'aime tellement mandarine parce que ça a un côté acidulé un côté vert et un côté fruité à la fois pour moi ça a réuni toutes ces choses un peu joyeuses et pétillantes je sais pas comment vous dire mais en tout cas ça j'ai adoré c'est une odeur assez classe il y en a qui trouvent que ça sent le vieux monsieur mais moi je le trouve pas du tout pour moi c'est une odeur plutôt raffinée plutôt bon beaucoup de vieux monsieur sont très raffinés mais bon je m'en fous c'est destiné à qui moi j'adore et on a terminé ça alors là rien à voir pour le coup c'est le truc vraiment pas cher de la marque Leclerc de Manava c'est le lait de douche hydratant au lait de coco écoutez il sent super bon très très noix de coco de ah je me suis envoyé vous avez vu ou pas ah j'en suis envoyé dans le noix mais je suis con en même temps j'appuie pour sentir mais en face de mon oeil c'est très logique ça sent mais extrêmement bon ça sent un peu comme le Tahiti à la noix de coco moi je trouve que tous les jets douches à la coco sentent un peu la même chose honnêtement mais sachant que celui-ci est beaucoup moins cher que les autres je vois pas l'intérêt de payer plus c'est un lait en plus légèrement hydratant et tout enfin vraiment très agréable Hugo a adoré aussi Hugo il aime trop les odeurs un peu tropicales et tout clairement ça je le rachèterai et s'il existe en très gros format je le rachèterai en gros format parce qu'on a adoré tous les deux j'ai terminé trois crèmes pour le visage en format comme ça de chez Oley il me semble que c'est une marque américaine mais elle est aussi extrêmement populaire en Australie enfin dans les pays anglo-saxons en général je crois je sais pas aux Etats-Unis comment les gens voient cette marque mais en Australie c'est vraiment une marque de vieux c'est une marque de vieille même plutôt et ils avaient sorti ça là donc c'est le petit produit que je viens de vous montrer c'est la gamme Whip donc fouettée et c'était censé avoir un effet ultra lumineux et tout je crois qu'ils essayaient d'attirer des gens un peu plus jeunes avec ces produits enfin c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas et trop bizarre parce que je m'attendais du coup à ce que la crème anti-âge classique elle ait une odeur de vieille et que celle-ci se soit un peu plus frais et bien j'ai trouvé que c'était complètement l'inverse j'ai vraiment préféré l'odeur de celle-ci mais clairement c'est des produits trop parfumés pour moi et j'aime pas du tout la texture comment expliquer ça ? c'est vrai qu'il y avait un côté fouetté mais quand tu vois ça t'as l'impression que c'est 100% de la crème classique la pure crème ça t'as l'impression que c'est de la crème fouettée avec autre chose fouettée avec du silicone ou un truc qui fait que ça ça se dépose sur ta peau tu le sens ça fait un peu une couche épaisse et ça pénètre pas vraiment je sais vraiment pas comment l'expliquer s'il y a des chimistes parmi vous qui connaissent cette marque ou quoi bah dites nous mais moi vraiment ces produits là j'en ai pas été fan j'en ai encore plusieurs j'en avais ramené pour une copine aussi j'en avais donné à ma mère à ma soeur et je crois qu'il m'en reste encore mais du coup je vais peut-être pas les utiliser si j'aime pas plus que ça c'est dommage ça ferait peut-être plus plaisir à quelqu'un d'autre on a presque fini les gars j'ai terminé des petites lingettes démaquillantes spéciales pour les yeux et en fait c'était des cotons et ça démaquillait super bien vous savez que moi j'achète pas ce genre de produit mais j'en avais eu gratuitement mon travail et j'avais pas envie de les gaspiller quoi c'était n'empêche super pratique j'ai utilisé ça même pendant notre déménagement pourquoi je les ai finis que maintenant ? j'ai traîné quand on était au milieu des cartons et tout si j'avais un petit trait de crayon ou quelque chose pour me démaquiller le soir c'était vraiment cool et ça marchait bien pour les australiennes toujours c'est de la marque Nessio j'ai terminé un soin contour des yeux de chez Aven désolé pour les gros plans avec la main derrière c'est So 2012 mais mon appareil sinon il ne focus pas donc cette petite crème si vous avez une peau extrêmement sensible et réactive ça ça peut être bien pour votre contour des yeux c'est le truc hydratant apaisant et en fait moi ce que j'adore avec ce produit bon déjà il est trouvable partout pas très cher classique c'est vraiment une crème très classique mais on peut en mettre une couche épaisse et après laisser poser moi je m'en sers de masque contour des yeux en journée et tout c'est vraiment trop cool donc ça c'est un produit pareil que j'ai tendance à avoir très souvent dans mes tiroirs là exceptionnellement non parce que j'ai trop de crème contour des yeux à terminer mais sinon en général j'essaie toujours d'avoir ça avec moi dans mes tiroirs les deux derniers produits c'est une petite home micellaire de chez La Roche Posée que j'aime pas du tout j'aime pas l'odeur ça sent un peu comme l'alcool je n'aime pas ce produit bon déjà l'eau micellaire j'aime de moins en moins je trouve ça quand même pratique les jours où t'as pas envie de te nettoyer à grande eau à grande huile en avoir dans les cheveux et tout moi des fois j'ai juste envie de quand je suis fatiguée j'ai envie de faire un truc rapide et ben j'aime bien utiliser un petit peu d'eau micellaire ou des fois pour parfaire quand j'ai fait un truc trop chargé même si c'est extrêmement rare ça va plutôt être quand j'ai une crème solaire qui accroche trop à la peau en plus de mon huile démaquillante quand je me sèche j'ai en plus envie de passer de l'eau micellaire derrière pour être sûre d'avoir tout enlevé voilà celle de chez La Roche Posée non j'aime pas trop vraiment moi je crois que ma préférée c'est la classique ça reste Bioderma quoi et enfin le dernier produit de cette vidéo un pouce mousse pour les mains de chez Bass & Body Works c'était l'odeur sel de mer et citron vert c'est en anglais mais je vous traduis c'était pas un pouce mousse d'ailleurs je dis ça mais c'est pas un pouce mousse c'était un gel classique vraiment comme ceux qu'on trouve partout qui sortent pas en mousse mais qui sortent en gel c'est bon je pense que vous avez compris je trouvais ça trop mignon avec le petit le petit hippocampe là je sais pas si vous le voyez je me croyais dans la petite sirène c'était cool c'est celui qu'on utilisait dans la cuisine il était très frais mais encore une fois je sais que je vous ai déjà dit ça mais pour moi ça a une odeur très américaine et ce que j'appelle une odeur américaine c'est les mêmes qu'on trouve en Australie même combat c'est des odeurs qu'on trouve pas en France t'achètes un savon pour les mains en France ça sentira jamais ça c'est pas je dis pas ça en positif en négatif c'est pas mieux moins bien c'est juste tellement différent de ce qu'on connait ça a une petite odeur fraîche en tout cas c'était très sympa pour la cuisine je vous avouerai que je suis tentée de garder le pot parce que je le trouve trop beau donc je vais voir parce que j'en ai tellement j'en ai tellement des savons pour les mains que je trouve beau comme ça je sais pas ça me dit parce que quand je les aurais finis j'aurais tous envie de les garder mais c'est complètement con donc après je me suis dit un truc c'est que je pourrais mettre le liquide vaisselle là dedans comme ça ça reste près de mon évier et t'appuies sur ton éponge quand on veut et voilà c'est une idée dites moi si c'est con comme idée ou si ça peut être cool et voilà vous avez vu tous les produits que j'ai terminé fin 2021 j'espère que cette vidéo vous a plu s'il y a des produits qui vous tentent s'il y a des trucs qui vous intriguent si vous avez des questions si vous même vous avez essayé certains de ces produits et que c'est des coups de coeur pour vous que vous aimez pas ou que vous avez des infos en plus à me donner ça m'intéresserait beaucoup merci de me laisser un petit commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner si c'est pas encore fait ça serait vraiment sympa j'aurais dû dire ça en début de vidéo mais j'ai pas encore ce réflexe comme d'habitude j'ai adoré ce petit moment avec vous à part les beautés c'est tellement une une petite bulle d'innocence et d'insouciance pendant quelques minutes et ça fait trop de bien je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo mouah 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 Sous-titrage ST' 501